à nos questions aujourd'hui. Je sais que c'est difficile. Comment allez-vous ? Après 5 ans et 7 mois, la douleur elle est la même. C'est dur et je peux même dire encore plus dur. Le cœur il est plein. On ne peut rien faire entrer dedans. Il n'y a que pour elle. C'est comme si on nous a coupé un pied et le pied il ne va pas repousser. La peine elle est là. On s'habitue, on manque. Mais le corps est lourd. Et c'est difficile. C'est impossible de faire le deuil ? Je n'arrive pas à dire le mot deuil. Je n'arrive pas. Pour moi elle est là. Pour une autre, sur une autre façon. Mais ce manque, il est terrible. C'est énorme. La vie n'est plus la même. On continue, oui. Mais c'est comme des robots. Les enfants, ils sont là. Les anciens élèves, ils sont là. Mais la vie, elle n'est pas pareille. Si je peux dire aujourd'hui, si on tient et si on regarde en arrière, 5 ans et 7 mois, ils sont passés. D'où elle est la force, je ne sais pas. Mais c'est sûr que c'est grâce à la foi et grâce à la croyance qu'on tient. Sinon, on ne peut pas se lever le matin. Est-ce que vous avez pu suivre le procès ? Non. Je ne regarde pas la télé. Ça fait 5 ans. Je n'arrive pas à allumer. Ni la radio. Il y a des copines qui m'ont raconté des choses. Mais on n'a pas les pieds et on n'a pas le cœur. poursuivre. Qu'est-ce qu'elles vous ont raconté, vos amies, vos copines, sur le procès ? Vous n'avez pas été tentée de lire dans la presse les comptes rendus des chroniqueurs judiciaires ? Non, je n'ai pas le cœur. Je vous ai dit, le cœur, il est plein. Je ne peux rien rajouter dedans. Rien. Qu'est-ce que vous attendez du verdict ? Une peine, une lourde peine ? Moi, ça ne va pas me ramener, ma fille. Mais j'ai confiance à la justice française qui va en faire leur travail. J'espère. Vous n'avez pas eu envie ou la force de venir à Paris pour témoigner à la barre ? Je n'ai pas les pieds. Je vous ai dit, on nous a coupé un pied. Et si j'aurais été venue, c'est le deuxième qui aurait été coupé. Je ne peux pas. Vous pensez tous les jours, j'imagine, à Myriam ? Tous les jours. Matin, midi et soir. Tous les jours. C'est vrai qu'il y a le quotidien qu'on veut. Mais elle est là. Elle est toujours là pour vous ? Oui, elle est toujours là. Elle est toujours là. Je ne la vois pas. Mais je la sens. C'est comme une maman enceinte. Qu'elle ne voit pas son enfant. Mais elle la sent. Pour moi, c'est la même chose. Le manque, il est terrible. Mais je la sens près de moi. Je la sens avec moi. Partout, je la cherche. C'est là. Oui, je le souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021